Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Martin avec vous en ce 25 octobre 2020. Un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous gardez le moral, malgré les conditions difficiles dans lesquelles plusieurs d'entre nous peuvent se trouver, que ce soit du côté des confinements et autres face au coronavirus. Pour ceux qui nous suivent, bien vous le savez, déjà depuis le mois de mars à avril, notre équipe, nous avions la conviction qu'il y aurait bien entendu une deuxième vague, qu'elle soit réelle ou non au niveau des décès. Vous comprenez qu'il y a des gouvernements et des États qui désirent prendre le contrôle de leur population et probablement sous un jeu global. Et c'est la raison pourquoi j'ai appelé la vidéo d'aujourd'hui un communisme planétaire. Et les élites du monde ont la forte tendance à nous envoyer des messages très clairs de ce qu'ils prévoient faire au fil des mois suivants, au fil des années. Et encore une fois, j'ai choisi une image d'impact concernant le Forum économique mondial, qui déjà, en 2016, nous avisait de dire « vous ne posséderez rien, you'll own nothing » en anglais, et vous serez heureux, and you will be happy. Et ça rendit long, en fait, sur le plan qui est mis en place. Et tout ça est fait particulièrement dans un contexte de préserver l'environnement. Donc, on a vu, bien entendu, la levée en puissance de gens comme Greta Thunberg et plusieurs autres. Et moi-même, avec l'équipe de Matter21, nous sommes impliqués depuis plusieurs mois dans un projet éco-responsable. Je vais en discuter avec vous dans quelques instants, pour, encore une fois, contrer, en fait, les fausses joies médiatiques qui sont mises devant nos yeux, qui sont de la poudre aux yeux, tout simplement, versus, encore une fois, les choix qui sont faits par certaines personnes de gouvernance. Donc, on va regarder ça ensemble. À court terme, eh bien, petit rappel, ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis toujours heureux de vous retrouver. Et merci d'être des nôtres, d'ailleurs, et partager la vidéo ou ajouter aussi, peut-être, un like, si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Donc, court terme, vous avez vu, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, qui, au fil des derniers mois, ont suivi avec grand intérêt le réseau, en fait, YouTube de M. Alexis Cossette-Trudel au Québec, qui est devenu fort populaire en parlant de tout ce qui était, en fait, la politique américaine, les comportements de Trump versus, évidemment, ses ennemis. Il y a eu, ainsi de suite aussi, beaucoup de discussions par rapport, justement, à la situation du coronavirus. Eh bien, aujourd'hui, bon, donc, on le sait, pour la majorité d'entre vous, le réseau, la page Facebook, Vimeo, on a eu aussi YouTube, ont été bannis du côté de M. Alexis Cossette-Trudel avec Radio Québec, qui était le nom de sa chaîne. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, une régression du côté des droits et libertés, alors que nous avons maintenant une page Facebook qui était dédiée aux travaux de M. Didier Raoult. Tout le monde connaît M. Raoult, du côté de Marseille. En plus de tout ça, on parle d'une personne reconnue avec un prix Nobel au niveau des épidémies et ainsi de suite. Donc, 550 000 abonnés. La page Facebook qui a été bannie aujourd'hui. Dans le fil des derniers jours aussi, il y a eu un fort scandale qui a été mis à jour concernant la famille Biden aux États-Unis, particulièrement le fils du potentiel futur président des États-Unis, Joe Biden, qui était dans une espèce de gamique d'arnaque, en fait, de « vous devez payer pour pouvoir jouer », ce qu'on dit en anglais, c'est « pay for play ». Donc, il aurait accepté, en fait, des pots de vin de plus de 3,5 millions de dollars provenant de familles russes. Il y a eu beaucoup d'implications aussi en Ukraine, au niveau de la Chine et ainsi de suite. Et bien entendu qu'il est évident, sans avoir les détails précis, que tout ça implique aussi M. Joe Biden lui-même, alors qu'il était vice-président des États-Unis, allé jusqu'en 2016 sous le gouvernement d'Obama. Donc, beaucoup de censure et bien entendu qu'on fait attention du côté des médias de masse pour ne pas dévoiler les informations au grand jour lorsque ça ne convient pas. Et de l'autre côté, eh bien, on va bannir tout simplement les gens qui dérangent aussi, que ce soit Didier Raoult et plusieurs autres. Donc, on voit encore une fois le communisme qui est en train de se mettre en place, tristement. À travers l'exemple du coronavirus, eh bien, aussi, on crée la destruction des sociétés, probablement les petites et les moyennes entreprises pour la majorité, plusieurs grandes entreprises aussi, qui, elles, seront sauvées par l'impression monétaire. Donc, beaucoup de soucis au niveau économique. Et vous voyez la raison, encore une fois, pourquoi on continue de développer un discours et que les médias continuent de créer la peur concernant la deuxième vague de virus, potentiellement une troisième avenir et ainsi de suite. Donc, tout ça va permettre, en temps et lieu, par l'appauvrissement des populations, de, un, d'implanter, en fait, leur revenu universel. Vous le savez, on en a parlé déjà depuis plusieurs mois. Eh bien, tout ça est en train de prendre forme où chaque gouvernement prendra des mesures nécessaires pour garder, en tant qu'esclave, une grande majorité d'entre nous. Et une de ces mesures-là, qui a coulé sur Internet au fil des dernières semaines, encore une fois, nous n'avons pas la certitude que tout ça va se concrétiser. Par contre, je me dois de vous dire que c'est très plausible en ce qui me concerne. Eh bien, lorsqu'il y aura, en bonne et due forme, le grand récet, donc l'effacement des dettes globales, eh bien, ces dettes-là seront échangées contre les actifs que vous possédez. Et par le fait même, vous comprenez que ce sera une prise de contrôle globale de tout ce qui est les actifs, que ce soit immobilier et autres. Et tout ça dans un but, encore une fois, d'imposer un communisme, un système communiste, et ça, à travers la planète, encore une fois, vers un gouvernement central. Est-ce que c'est plausible? Oui, tout à fait. Est-ce que nous en avons la certitude? Je vous le répète, non. Mais quand même, on doit le garder en tête, parce que tout ça est fort possible. Donc, il existe quelques solutions. Comprenez bien que dans le contexte plausible de ce que je viens de mentionner, les solutions, les alternatives sont relativement minces. Et je crois que de plus en plus, au fil des derniers mois, plusieurs ont constaté l'importance de notre souveraineté, de notre liberté, depuis que nous voyons justement différents réseaux bannir, en fait, des gens qui verbalisent leurs opinions, souvent à des gens d'influence, encore une fois, des gens qui cherchent à démontrer la vérité dans un système qui est complètement corrompu par la propagande médiatique et financé par les gouvernements et les élites, on l'a compris. Donc, je vous implore à regarder les différentes solutions que l'on appelle décentralisées, alors qu'elles ne peuvent pas être contrôlées par un tiers parti, un gouvernement ou autre. Raison à cela, la première, si vous n'avez pas déjà fait vos premiers pas dans le monde des devises numériques telles que Bitcoin, eh bien, j'aimerais vous rappeler aujourd'hui qu'il y a deux jours en arrière, PayPal a officiellement annoncé que par 2021, en fait, les différents clients de PayPal pourront acheter et vendre des produits et services en utilisant Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Bitcoin Cash. Donc, quatre monnaies numériques qui vont déjà être utilisées. Pas besoin de vous dire qu'alors qu'il y en a encore plusieurs ici qui croient que Bitcoin est une fraude et qu'un jour ou l'autre, Bitcoin se retrouvera à la rue. Eh bien, comprenez bien qu'aujourd'hui, Bitcoin se transige maintenant à plus de 13 200 $ américains. Je n'ai pas fait le calcul en euros, mais on doit être quand même dans les eaux d'environ 13 500 €. Donc, comprenez bien que Bitcoin est là pour demeurer. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je vous invite, même si vous avez un blocage psychologique alors que vous êtes des aficionados d'or et d'argent, de regarder vers l'alternative de Bitcoin et de bien comprendre les processus en place alors qu'il s'agit justement d'une monnaie ultime qui ne peut pas être sous contrôle étatique. Donc, il est pertinent plus que jamais dans le contexte actuel de poursuivre votre éducation financière alors que nous avons encore devant nous l'or, l'argent et maintenant Bitcoin et plusieurs autres technologies vers la décentralisation. Et je vous invite de grâce, que ce soit avec nous, avec Matter21 via notre site web ou que ce soit directement par vous-même sur Google, faites une recherche sur ce que représente la décentralisation Éduquez-vous, c'est la recette pour pouvoir se protéger contre les phénomènes économiques et les manipulations qui viendront au fil des prochains mois. Sur ce, je vais me garder une petite gêne pour une vidéo que je vous prépare au fil des prochains jours où on discutera de notre implication dans un fonds éco-responsable et je vous montrerai encore une fois à quel point la fraude n'est pas seulement au niveau du système financier tel qu'on le connaît, mais dans les produits financiers aussi. Je le sais qu'il y en a plusieurs qui avaient déjà compris cette notion-là, mais on va le regarder ensemble. Je trouve ça pertinent de pouvoir vous le démontrer directement sous format vidéo jusqu'à temps qu'on soit banni potentiellement. Donc, d'ici là, profitez-en. La vidéo est existante, partagez, aimez et ça me fait un grand plaisir de vous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via notre site web matter21.com M-A-T-T-E-R 21, le chiffre, point com. À bientôt tout le monde et merci à nouveau. M-A-T-T-E-R 21, le chiffre, point com.